psaume 106 louez l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car sa miséricorde demeure à toujours qui pourrait raconter les hauts faits de l'éternel et faire entendre toutes ses louanges heureux ceux qui observent ce qui est droit qui font en tout temps ce qui est juste éternel souviens toi de moi dans ta bienveillance envers ton peuple fais venir à moi ton salut afin que je vois le bonheur de tes élus que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage nous et nos pères nous avons péché nous avons agi avec perversité nous avons mal fait nos pères en égypte ne furent pas attentifs à tes merveilles ils ne se souvirent point de la multitude de tes bontés mais ils furent rebelles auprès de la mer vers la mer rouge et il les sauva par l'amour de son nom afin de faire connaître sa puissance il tansa la mer rouge et elle fut à sec et il les conduisit par les abîmes comme par le désert il les sauva des mains de l'adversaire et les racheta des mains de l'ennemi les os couvrirent leurs oppresseurs il n'en resta pas un seul alors ils crurent à ses paroles et ils chantaient sa louange bientôt ils oublièrent ses oeuvres ils ne s'attendirent point à ses desseins ils s'éprirent de convoitises dans le désert et tentèrent dieu dans la solitude alors il leur accorda leur demande mais il envoya sur eux la consomption ils furent jaloux de moïse dans le camp et d'aharon le saint de l'éternel la terre s'ouvrit et engloutit datan et couvrit la troupe d'abiram le feu s'alluma dans leur assemblée la flamme consuma les méchants ils firent un veau en horeb et se prosternèrent devant une image de fonte ils échangèrent leur gloire contre la figure du bœuf qui mange l'herbe ils oublièrent dieu leur libérateur qui avait fait de grandes choses en égypte des choses merveilleuses au pays de cham et des choses terribles sur la mer rouge et ils parlaient de les détruire si moïse son élu ne se fût mis à la brèche devant lui pour détourner sa colère afin qu'il ne les détruisit pas ils méprisèrent la terre désirable ils ne crurent point à sa parole ils murmurèrent dans leur tente ils n'écoutèrent point la voix de l'éternel alors il leur fit serment de les faire tomber dans le désert de faire tomber leur postérité entre les nations de les disperser dans tous les pays ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent les sacrifices des morts ils irritèrent dieu par leurs actions tellement qu'une plaie fit irruption parmi eux mais Phineas se présenta et fit justice et la plaie fut arrêtée et cela lui fut imputé à justice dans tous les âges à perpétuité ils l'irritèrent aussi près des eaux de Mériba et il en arriva du mal à Moïse à cause d'eux car ils résistèrent à son esprit et il parla légèrement de ses lèvres ils ne détruisirent pas les peuples que l'éternel leur avait dit de détruire mais ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs oeuvres ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège et ils sacrifièrent aux démons leurs fils et leurs filles ils répandirent le sang innocent le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan et le pays fut profané par ces meurtres ils se souillèrent par leurs oeuvres et se prostituèrent par leurs actions et la colère de l'éternel s'alluma contre son peuple il eut en abomination son héritage il les livra entre les mains des nations ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leurs mains maintes fois il les délivra mais ils se montraient rebelles dans leurs desseins et se perdaient par leur iniquité toutefois il les a regardés dans leur détresse quand ils entendaient leurs cris il s'est souvenu en leur faveur de son alliance et s'est repenti selon la grandeur de sa miséricorde il leur a fait trouver compassion auprès de tous ceux qui les tenaient captifs sauve-nous éternel notre Dieu et rassemble-nous d'entre les nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous nous glorissions dans tes louanges béni soit l'éternel le Dieu d'Israël de siècle en siècle et que tout le peuple dise Amen louez l'éternel